Dans la grande famille des vins du sud-ouest, voici l'Ariège. En ce moment même se tient la foire aux bières et aux vins de Mirpoix. L'occasion de découvrir les artisans d'une renaissance timide mais constante de ce vignoble intimiste. Odile Lebaquer et Frédéric Fresse. Connaissez-vous le vignoble de l'Ariège ? L'une des plus petites IGP, Indication Géographique Protégée de France. 75 hectares exposés plein sud face aux Pyrénées. A peine 20 ans qu'une poignée de téméraires a relancé la viticulture locale. Pour le faire comprendre, le faire savoir et surtout le faire connaître, Mirpoix se pose au capital d'un jour au cœur du vignoble d'Occitaine, bière bio. Mais surtout, vins bio de la région s'y dégustent avec modération. Et l'on peut y entendre le récit de certaines origines. La vigne en Ariège, ça fait longtemps qu'elle existe. On a même des récits comme quoi les vins en 1510 étaient expédiés à Philippe Lebel, roi de France. Donc de l'Ariège par voie d'eau depuis Pamier. Pamier qui était un port viticole à l'époque. Donc là on voit vraiment qu'il y a des traces de la culture de la vigne, de l'histoire de la vigne qui existe. Et qui s'est complètement perdue à la fin du 19e siècle. Plus de 1000 ans d'histoire, jusqu'à 16 000 hectares avant la crise du phylloxéra. Cela valait bien un salon où l'on cause et déguste son façon. C'est authentique, il y a des gens qui ont mis énormément d'énergie et de passion à le reconstituer. Les produits méritent vraiment d'être remarqués. En tout, une vingtaine de domaines de toute la région ont profité de l'occasion pour se faire connaître. Le premier des critères c'était d'être en agriculture biologique. Et le deuxième des petites structures avec une identité. Demain le père à Gaillac en passant par le pic Saint-Loup. Chacun amène la particularité de son terroir. Une découverte que ne boude pas un public curieux. Plaisir, plaisir de découvrir. Certains cépages que je ne connaissais pas. Nos cépages intéressants. C'est quoi ? Alors la Roussane, moi je ne me souvenais pas d'avoir vu ça. Une journée que l'on doit à l'office du tourisme Mirepoix-Montségur, activement soutenue par les trois cavistes de la ville, définitivement acquis au développement buvable. Merci. Merci. Merci.